Les agriculteurs, quant à eux, veulent aussi peser sur cette campagne des régionales. Un enjeu de taille puisque le centre Val-de-Loire est la première région productrice de céréales. Ils proposent donc aux candidats de signer un pacte. Objectif, les inciter à s'engager en faveur de la profession de la gestion de l'eau à la sensibilisation des jeunes. C'est notre carnet de campagne ce soir. Un reportage de Florent Clavel réalisé aujourd'hui à Saint-Ouen dans le Loir-et-Cher. L'agriculture en centre Val-de-Loire, c'est 35 000 emplois directs et des fleurons, vins, fromages, fruits et céréales. Un secteur qui pèse mais constamment en crise ces dernières années. Cette élection régionale, c'est l'opportunité d'un dialogue direct avec des élus en campagne comme ce matin dans cette ferme loir-et-chérienne. Ils sont là pour nous écouter, après on verra quoi. Voilà c'est ça, mais le but il est là quand même, c'est de nous écouter. A la clé, la signature d'un pacte agricole et l'engagement de soutenir la filière. L'objectif de ce pacte c'est d'expliquer notre vision de l'agriculture qu'on a pour ces prochaines années. C'est bien joli d'être passionné, d'être accompagné. Il faut arriver à redonner de la performance économique à l'agriculture. J'achète mon soja soi-disant monogène qui vient du Brésil ou d'en dessous. Aujourd'hui ça me coûte plus cher de le prendre là-bas que de le produire chez moi alors je le produis localement. On est prêt à regarder territoire par territoire. Sur cette liste engagée, 4 ont envoyé leurs représentants. PS, LR, RN et Modem. L'équipe élue aura la gestion du Fonds européen agricole. Une enveloppe de 345 millions d'euros sur 6 ans. Mais attention, la signature de ce pacte, c'est un signal envoyé aux paysans. Pas un chèque en blanc, insiste ce candidat. Il y a des sujets clivants aussi sur la méthanisation, sur l'eau, sur les éoliennes. Parfois la responsabilité de l'élu c'est aussi de dire qu'on ne peut pas faire tout n'importe où. Et qu'il y a des contraintes et que ce sont des sujets extrêmement complexes sur lesquels il faut savoir raison garder. L'agriculture est à un tournant et les candidats au régional l'ont bien compris. Dans les dix prochaines années, en centre-val de Loire, 10 000 chefs d'exploitation devront être remplacés. Alors que dans le même temps, les vocations ne cessent de baisser. Merci. Merci.